Matinée extrêmement fébrile car extrêmement dense ici à Wall Street. Les marchés ont ouvert il y a une petite heure. Une ouverture dans le vert. Le Dow Jones gagne 0,43%, plus 0,33% pour le Nasdaq et plus 0,41% pour le S&P 500. Une ouverture en hausse qui s'explique par ces bonnes statistiques majeures qui sont arrivées ce matin. Les prix au logement aux Etats-Unis qui gonflent de 0,9% pour le mois de décembre. Pour l'ensemble de l'année 2012, ils gonflent de près de 6,8% et ça c'est du jamais vu depuis 2006. La vente de logements neufs, bien évidemment, c'est la conséquence elle aussi en augmentation, plus 15,6%. Et puis la confiance des consommateurs aux Etats-Unis qui est aussi en légère augmentation. Bref, trois statistiques plutôt bonnes. Mais voilà, je l'ai dit, la journée est extrêmement dense. Elle n'est pas terminée ici à Wall Street. En ce moment même, tous les écrans ici diffusent le discours de Ben Bernanke. Ben Bernanke, c'est le patron de la réserve fédérale, la Fed. Il fait en ce moment à Washington le point sur l'actualité économique des Etats-Unis. Et bien évidemment, les mots qu'il est en train de dire pourraient avoir des incidences sur les marchés. Tout comme, et ça c'est l'autre actualité sur laquelle sont focalisés les investisseurs, tout comme les élections italiennes. Car l'impasse politique n'avait pas du tout été prévue par les investisseurs. Et pire, le retour de Silvio Berlusconi n'est pas encore à mettre de côté. Et ça, les investisseurs craignent vraiment un possible retour du Cavaliere. Car cela pourrait impliquer une crise politique et économique, non seulement en Italie, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro. Bref, malgré donc une ouverture en hausse de la part des trois indices américains, c'est la peur, c'est la crainte qui règne ici. On ne sait pas trop quoi penser de cette journée, un peu à l'image d'hier, où le Dow Jones avait ouvert en hausse, mais avait finalement en fin de séance enregistré sa plus forte baisse de l'année 2013.